Salut à tous, du 1er au 4 août prochain, les yeux seront peut-être tournés vers la flamme olympique. Sauf que dans le Var à la Londres, il y a une flamme qui va scintiller peut-être plus fort, c'est celle du jazz. Je suis en plateau avec vous Christophe Dalsasso, bonjour. Bonjour. Vous venez de nous parler de cette 15e édition du festival de jazz de la Londres. Alors trois scènes, trois ambiances, un seul esprit, le partage. Est-ce qu'on est dans le juste ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est le partage, c'est la conviabilité et puis la fête. Parce qu'on sait qu'on va faire la fête quand même pendant quatre jours. Quatre jours, quatre soirées, il y a peut-être 8000 personnes qui sont attendues comme chaque année. Et puis des têtes d'affiches, est-ce que vous pouvez nous dire qui on va pouvoir les écouter cet été au festival de jazz ? Alors il y a quatre soirs avec quatre têtes d'affiches. Il y a Eric Sévin avec son nouveau projet qui s'appelle Frères de son, avec un chanteur incroyable américain. Il y a le deuxième soir, il y a Étienne Mbappé, bassiste internationalement connu, qui a joué quand même au Easy Report. C'est le nom qui donne du talent, je pense. Mbappé, c'est peut-être ça. À mon avis, il y a quelque chose en patronyme. Rien à voir avec le joueur quand même. Voilà, donc c'est un des plus grands bassistes électriques africains, qui a joué avec beaucoup de monde. Je suis très heureux de le recevoir. Le troisième soir, c'est une jeune demoiselle pleine de talent qui s'appelle Camille Berthaud, qui était victoire du jazz en 2023. Et le dernier soir, c'est les Shoes and Maze, c'est un groupe de funk pour faire la fête. Parce que le dernier soir, on fait toujours la fête, on danse et on essaie de partir sur cet esprit de fête partagée. De partage, oui, tout à fait. C'est dans votre ADN. Alors, il y a quelque chose qui m'a amusée dans la typo de votre communication. L'Alon Jazz Festival, au cœur du A de jazz, vous avez mis un moustique. Expliquez-nous. Est-ce qu'il faut se préparer à ce festival ? C'est notre logo, c'est notre mascotte depuis le début. C'est un logo qui avait été trouvé par le premier graphiste avec qui on a travaillé et qui était à l'origine de la fondation du festival aussi, qui s'appelle Emmanuel Foran. Et on l'a gardé parce que c'est un site où, effectivement, il y a beaucoup de moustiques à la tombée de la nuit. Alors, nous, on est un petit peu protégés parce qu'on est plus vers les pins que vers les caniers. Donc, voilà. Mais il y a quand même un petit peu de moustiques pendant une heure. Et surtout, c'est l'association qui porte le festival, qui s'appelle Mouille Saline, ce qui veut dire moustique en Provençal. Moi, je m'étais imaginé que c'était un peu un truc genre un truc un peu jazzy dans le... Non, pas du tout. Qui pouvait vous avoir fait penser que... C'est vraiment un rapport avec le lieu et le site. Et voilà, les moustiques font partie de l'expérience. Je rappelle que ça se passe à la plage de l'Argentière, qui est la plage mythique à la Londres magnifique. Donc, le cadre, vous avez vu quelques images assez exceptionnelles. Il faut dire aussi que vous, vous êtes musicien. Vous êtes musicien de jazz. Donc, quand vous préparez avec vos équipes la programmation, vous vous faites plaisir. Vous faites venir des artistes que vous avez envie d'entendre. Alors, oui, c'est vrai. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a... Alors, évidemment, tous les artistes que je programme, c'est des artistes que j'aime beaucoup et que je respecte et avec qui j'ai des fois travaillé. Après, c'est difficile de faire une programmation sur quatre jours, surtout sur un festival gratuit, où il faut avoir une programmation équilibrée sur les quatre soirs, arriver à faire quelque chose d'éclectique et satisfaire carrément tout le plus possible, le public qui va venir découvrir cette musique-là. À l'origine, ce festival, il a été fondé sur la gratuité, ça l'est toujours, pour faire découvrir cette musique d'une autre façon. Pour que, j'allais dire, ce que j'avais proposé à M. de Canson, quand je l'ai vu, notre mère, notre chère mère, de la plus belle commune du Var. C'est la Londe, qu'on rappelle, si jamais ça vous avait échappé. C'est pas moi, c'est lui qui le dit tout le temps. C'était vraiment... Il y a un côté pédagogique pour vraiment essayer de faire sortir cette musique de ce côté élitiste et de ce côté un peu intelligentien, parisien, entre guillemets. Donc, cette musique, c'est une musique de danse à la base. Elle a évolué avec le temps. Faire venir des grands noms du jazz, il n'en reste plus beaucoup et ils sont très, 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 très chers. Et on n'a pas les moyens. Et j'essaye vraiment de mélanger ce qui se fait actuellement. Là, le premier soir, ça va être du jazz mélangé à de la saule. Le deuxième soir, c'est du jazz mélangé à la musique africaine. Le troisième soir, c'est du jazz mélangé avec de la chanson française et de la musique brésilienne, parce que Camille, elle est imprégnée de ça et par toutes les années, trois mois ou quatre mois au Brésil. Et c'est un peu de star au Brésil quand même. Il faut le savoir. Et le dernier soir, c'est du jazz mélangé à de la funk. Voilà. Donc, c'est le métissage de cette musique qui existe depuis plus d'un siècle. Le jazz se marie bien avec les autres types de musique. Alors, on a compris que vous allez danser. Mais est-ce que vous allez jouer ? Est-ce que vous allez jouer ? Où est-ce qu'on peut vous entendre ? Alors, moi, je ne jouerai pas cette année au Festival de la Londres, parce qu'il y a eu un petit peu de remaniement dans l'équipe. Donc, je vais vraiment être... Vous avez du boulot. Voilà. J'ai un peu plus de boulot que d'habitude. Et je vais me mettre complètement disponible pour cette édition-là. Moi, je joue le 27 juin au Festival de Ramatuel. Oui. Qui attaque bientôt. Qui attaque le 25 juin, du 25 au 29 juin. Oui, c'est bientôt. Voilà, il y a une super belle programmation aussi. C'est un ami. Donc, voilà. Moi, je jouerai le 27 juin avec mon nouveau projet sur la musique de Chicoréa, en Big Band. Et le 28 juin, on jouera au Jazz O'Clo à Bauduin, à côté du lac de Sainte-Croix. Et on fera un hommage à Coltrane sur Africa Brass. Et puis, il y a votre album ? Mon album, sur la musique de Chicoréa, qui s'appelle Free Quartet. Et voilà. Donc, je pars à Paris la semaine prochaine faire quelques concerts. Et on enchaînera et on finira dans le sud. Dans le sud, à la maison. À la maison. Peut-être dans la plus belle ville du monde. Ah, ben bon, peut-être l'année prochaine, on verra. Merci en tout cas, Christophe, d'être venu nous présenter cette 15e édition du Festival de Jazz de La Londe. Vous verrez, c'est du 1er au 4 août. Vous verrez que c'est gratuit. C'est sur la plage de l'Argentière. C'est une occasion unique de découvrir le jazz métissé avec d'autres styles musicaux. C'est quatre belles soirées de danse et de partage. Donc, on se donne rendez-vous cet été pendant que Paris suera de la sueur du sang aux Jeux Olympiques. Nous, on aura beaucoup de plaisir à prendre avec vous. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à bientôt sur Info 83. Sous-titrage ST' 501